Musique Mesdames et messieurs et mesdames, téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal dont voici les points clés. Immigration et sécurité routière au menu des travaux du Conseil des ministres de ce jeudi. Musique Tenue ce jeudi un workshop de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale qui a planché sur les projets de loi transmis par le gouvernement au Parlement. Musique Il faut sortir du statu quo. Emmanuel Macron réaffirme l'intention de Paris de soutenir la tentative de médiation de l'Union africaine entre le gouvernement togolais et l'opposition. Musique Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session des formations. Lors de la conférence de presse consécutive au Conseil des ministres de ce jeudi, des membres du gouvernement ont abordé les principaux points à l'heure du jour du conclave, de conclave pardon, de leur conclave. En effet, les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation ont indiqué que le projet de loi portant statut de la police nationale vise à améliorer le système de sécurité et de défense afin de répondre aux exigences de leur et pour servir de bouclier infranchissable contre la criminalité transnationale, le crime organisé et le terrorisme. Cette stratégie comporte selon lui la formation et l'équipement des forces armées et de sécurité nationale en plus de leur déploiement au niveau national, rappelant que les importantes restructurations enregistrées dans ce domaine, dont les vagues successives de recrutement dans les corps de la police, de la garde et de la sécurité routière et l'équipement en matériel nécessaire qui va avec. Le projet de loi vise en outre à créer un cadre juridique plus approprié pour accompagner l'important développement des missions de la police ainsi que pour faire front aux défis posés par la mondialisation du crime. Le projet de loi est la création au finish d'un cadre technique de la police aux côtés du cadre général au sein duquel l'homme de loi était agent, sous-officier, inspecteur, officier ou commissaire, alors qu'il peut en vertu de ce projet être un commissaire médecin, un officier médecin, un ingénieur ou un technicien supérieur, a-t-il poursuivi. Le ministre de l'Intérieur a évoqué durant ce point de presse l'idée de l'Union Européenne de créer des centres d'orientation ou des hotspots. En référence aux idées encore floues de l'Union Européenne, diriger des plateformes de débarquement des migrants secourus à mer, y compris hors de l'Union Européenne, ainsi que des centres d'accueil de migrants dans les pays de transit tels la Mauritanie. Je ne vois pas l'utilité de cette plateforme de débarquement. Donc, ou bien on est en situation régulière, il est le bienvenu en territoire national. Et s'il veut se fixer, on a instauré cette carte de séjour. En passage vers l'Europe, il est inacceptable. Rappelons que ces projets en gestation visent à pouvoir distinguer en amont, avant les périlleuses traversées de la Méditerranée, quels migrants sont effectivement éligibles au droit d'asile et à décourager les autres de tenter le périple. Dans notre stratégie sécuritaire, elle figure cette question de migrants et de gestion migratoire. Vous savez très bien que nous avons des points de passage, 45 points de passage au niveau sur le territoire national. C'est des passages obligés. Et les passages en dehors de ces points-là, fixés par l'arrêté du ministre de l'Intérieur, sont considérés dans une situation irrégulière et pratiquement ils sont refoulés. Bien que nous avons un accord bilatéral avec le Royaume d'Espagne sur cette question de la gestion migratoire, et elle a donné d'excellents résultats. Et je peux vous dire qu'ici, depuis 2016, à nos jours, on n'a jamais enregistré le passage d'un migrant en territoire national ou bien par les côtes nationales pour traverser l'Europe. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie vendredi à Nouakchott sous la présidence de Mohamed El Bouéli, le président de cette chambre, le gouvernement, a été représenté par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, qui est aussi porte-parole du gouvernement. Mohamed El-Emile Oulcher, la conférence a passé en revue au cours de la réunion des projets de loi transmis par le gouvernement au Parlement et les a soumis aux commissions techniques spécialisées pour l'étude préliminaire avant de l'examiner en plénière. Les travaux d'un atelier de restitution et de remise d'un arsenal dénommé la boîte à outils de sensibilisation sur les violences conjugales ont été lancées ce jeudi à Nouakchott. La rencontre organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille en collaboration avec la mission de coopération allemande, a examiné le plan d'action stratégique pour la lutte contre la violence faite au genre. Le dit programme sensibilise particulièrement sur les dangers de la violence conjugale. Reportage. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence, entre autres, de l'ambassadeur, chef de la mission de l'Union européenne, du représentant du Fonds des Nations unies pour la population et du conseiller chargé du genre au ministère des Affaires sociales. Le début fut ouvert aux participants pour leur permettre de s'exprimer sur la lutte contre la violence conjugale d'une part et les étapes déjà franchies en matière de lutte contre les violences conjugales d'autre part, ainsi que l'implantation des organes chargés de la mise en œuvre du plan d'action. La violence familiale, particulièrement la violence conjugale, quoiqu'étrangère à la société maritainienne, a cependant connu une certaine récredissance ces dernières années, obligeant le gouvernement à appuyer sur la sonnette d'alarme. C'est dans cet ordre d'idée que le département des Affaires sociales a élaboré un plan stratégique de lutte contre la violence conjugale, fondé sur quatre axes principaux que sont l'information, la communication, l'appui et l'éducation afin de faire évoluer les mentalités concernant la violence familiale. D'où la sensibilisation sur le fait que les violences faites aux femmes, notamment les violences conjugales, ne sont pas tolérées ni par la société, ni par l'État et encore moins par la réunition. La directrice ou la matrice du dispositif érigé a cet effet. Ces supports ont été élaborés dans le cadre d'une coopération entre la Mauritaine et la coopération allemande à travers une approche communautaire. C'est-à-dire que ce sont les communautés qui ont choisi les modes de support ou les natures de support qui leur conviennent. Donc cet atelier est organisé pour remettre ces supports au ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille pour qu'ils puissent les utiliser dans les prochaines campagnes de sensibilisation de lutte contre la violence conjugale dont souffre la famille dans notre pays. Dans ce cadre, il a été présenté une stratégie, la stratégie qui a été élaborée aussi dans ce cadre de lutte contre les violences conjugales et qui est composée de quatre axes qui visent l'amélioration des compétences du personnel, l'amélioration du cadre institutionnel, la diffusion de l'information au sein des populations, le renforcement du cas illégal et juridique dans notre pays qui visent la protection de la famille. Cette boîte à outils permettra au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille et à ses partenaires de mieux répondre au fléau de violences conjugales et mieux le prévenir à la source. Lors de son déplacement au Nigeria, Emmanuel Macron a évoqué la situation au Togo. Il a réaffirmé l'intention de Paris de soutenir la tentative de médiation de l'Union africaine entre le gouvernement togolais et l'opposition. Il faut sortir du statu quo. Ce sont les propos qu'il a tenus. Ils ont bien sûr fait réagir à l'OME. Au Nigeria, Emmanuel Macron a évoqué lors d'une séance de questions-repenses la crise qui dure depuis près d'un an au Togo. Il a estimé que le statu quo n'était plus possible entre les autorités et les opposants, allusion aux lenteurs prises dans les discussions entre pouvoir et opposition depuis plusieurs mois. Des propos qui ont été salués aussi bien par l'opposition que la majorité togolaise. Les États membres de l'ONU ont finalement réussi à trouver un compromis sur le budget des opérations de maintien de la paix au bout de semaines de négociations et de plusieurs nuits blanches. Au total, 6,689 milliards de dollars seront alloués aux 13 opérations actuellement déployées dans le monde. Ce sont 241 millions de moins que l'année passée. Mais le pire a été évité. Reportage. Les Nations Unies ont décidé de réduire le budget de leurs opérations de maintien de la paix à travers le monde de 6%, ce qui vaut à 240 millions de dollars. Les missions onisiennes en Afrique, notamment au Mali, en République démocratique du Congo, au Soudan et en République centrafricaine, sont les plus touchées par ces coupes budgétaires. La portion de budget sous-straite se situe entre 18 et 32 millions de dollars. Le budget alloué par les Nations Unies pour ses 13 opérations à travers le monde pour cette année s'élève à 6,689 millions de dollars, tandis que l'année dernière, il était de 7,3 milliards de dollars. Les Nations Unies possèdent environ 100 000 soldats déployés dans divers pays du monde qui font face à d'importants défis de sécurité, dont plus de la moitié se trouve sur le continent africain. Au Soudan, par exemple, les Nations Unies déploient 14 150 soldats pour un budget total de plus d'un milliard 100 millions de dollars. En République démocratique du Congo, les Nations Unies ont 17 000 hommes pour un budget annuel d'un milliard 153 millions de dollars. Au Mali, les casques bleus sont au nombre de 13 535 militaires pour un budget d'un milliard 99 millions de dollars. En République centrafricaine, les Nations Unies déploient 12 718 soldats pour un budget de 945 millions de dollars. La décision des Nations Unies de réduire les budgets des opérations de paix dans le monde intervient au moment où certaines des forces uniesiennes, précisément en Afrique, appellent quant à elles à la hausse de leur budget annuel en vue d'une plus grande opérationnalité et la disposition à relever les défis de sécurité sur le continent. La Confédération africaine de football, la CAF, a désigné ce 5 juillet 2018 un nouveau premier vice-président. Il s'agit d'Amajo Pinnik, président de la Fédération du Nigeria, un proche du président Ahmad. Il remplace le Ghanéen Kwasi Niantaki, démissionnaire après avoir été filmé en flagrant délit de corruption dans un documentaire diffusé il y a quelques semaines. Mais cette désignation pose quelques questions. Le président de la République, Bégide, Kaïd Essebsi, a réaffirmé l'engagement de la Tunisie aux côtés de la Libye et sa constante disponibilité pour la coopération afin d'aider les Libyens frères à surmonter la crise. Selon lui, la priorité majeure réside dans le rétablissement de la paix et de la stabilité ainsi que dans l'édification de l'État libyen et l'installation de ses institutions. Au cours d'un entretien tenu vendredi avec le ministre libyen des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Taha Siala, au palais de Carthage, le président de la République tunisienne a affirmé que l'intérêt des deux pays commande le consensus entre les différentes factions libyennes. Le président tunisien, Bégide Kaïd Essebsi, a rencontré vendredi à Tunis le ministre des Affaires étrangères, Hamis El-Jahnaoui, et le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed El-Taha Siala. Selon un communiqué publié par le président tunisien, Essebsi a souligné lors de la réunion que la Libye est l'allié stratégique de la Tunisie, appelant à la coopération bilatérale et à la réalisation de l'intégration économique entre les deux pays. La Tunisie s'est engagée à soutenir la Libye et est toujours prête à coopérer pour aider les Libyens à surmonter la crise actuelle, a-t-il déclaré. Essebsi a évoqué l'importance du rétablissement de la sécurité, de la stabilité et de la construction de l'État libyen. La mise en place de ces institutions affirment que c'est la priorité absolue pour la Tunisie, dont l'intérêt commun avec la Libye exige la concordance entre les différentes parties libyennes et à la prédilection dont l'intérêt commun avec la Libye exige la concordance entre les différentes parties libyennes et à la prédilection de l'intérêt du peuple libyen et à l'accélération d'un règlement politique global de cette crise basée sur l'initiative tripartite et l'accord politique et le plan onision, ajoute le président tunisien. La partie libyenne, représentée par le ministre Seyala, a exprimé son appréciation du soutien et de la défense de la Tunisie au peuple libyen. Le chef de la diplomatie libyenne se réjouit des affaires consenties par la Tunisie en faveur du dialogue, la réconciliation et le renforcement de l'État en Libye. Seyala, conformément toujours à la déclaration présidentielle tunisienne, a salué le rétablissement de la coopération bilatérale dans son contexte naturel et souligné le souci des deux pays d'aller de l'avant dans la mise en œuvre des programmes de coopération convenus entre les deux parties. Le discours du président tunisien intervient après la visite du ministre tunisien des Affaires étrangères, Hamis Al-Gernaoui, dans les villes de Tripoli et de Tobrou, et sa rencontre avec un certain nombre de responsables libyens. Un civil palestinien a été tué, des douzaines d'autres ont été blessés aujourd'hui par les forces d'occupation israéliennes suite à des tirs de balles et de grenades lacrymogènes sur les participants au 15e vendredi de la marche du Grand Retour. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé via le centre d'information palestinien que Mohamed Jamal, alien Abou Alima, 22 ans, avait été tué par une balle dans la poitrine à l'est de Gaza et que 15 Palestiniens, dont des équipes médicales, ont subi des atteintes suite à l'inhalation de gaz. Le centre d'information palestinien a affirmé que des milliers de citoyens ont commencé à affluer au camp de retour pour participer au vendredi, qui était organisé sous le slogan « Unis pour abandonner l'accord » et briser le siège. Dès l'afflui des citoyens dans les camps, les forces d'occupation israéliennes ont lancé des bombes à gaz et des jeunes ont allumé des pneus pour brouiller la vision des soldats israéliens. C'était tout pour cette édition, le rappel des titres. Immigration et sécurité routière au menu des travaux du Conseil des ministres de ce jeudi. Tenue ce jeudi à Nouakchott de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale qui a planché sur les projets de loi transmis par le gouvernement au Parlement. Il faut sortir du statut quo. Emmanuel Macron réaffime l'intention de Paris de soutenir la tentative de médiation de l'Union africaine entre le gouvernement togolais et l'opposition. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition, merci de votre attention. Je vous souhaite une excellence de programme. Zuel Mourabitoun, vous pouvez re-suivre nos programmes sur la page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada